bonjour à tous voilà je vous fais un petit coucou et en plus c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle car comme vous voyez aujourd'hui ici le temps il est pas top on a eu du beau temps ce matin très tôt et puis au final ben voilà on a des nuages j'espère que vous avez récupéré un peu de soleil parce que nous c'est pas le cas pour ce qui est de la bonne nouvelle la voici elle est là voilà nous avons le nouveau livre qui est arrivé pour ceux qui l'attendait voilà il est là bonjour à tous ceux qui arrivent il est tombé voilà le nouveau livre est là j'espère que vous le voyez bien voilà donc c'est des sujets bonjour pierre bonjour david bonjour chien bonjour christine donc je retourne voilà donc c'est un livre qui me tenait à coeur et pourtant j'ai mis longtemps à à le faire il me tenait à coeur parce que il traite de deux sujets principaux qui me concerne en fait c'est la fibre fibromyalgie et les signes de l'éveil donc pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis dans l'éveil spirituel je suis mon chemin et bon ben bonjour clarence je suis dans l'éveil et donc j'ai voulu faire une suite parce que j'ai déjà écrit un livre sur la fibromyalgie il y a environ dix ans ça s'appelle ça s'appelle toujours mes mots mes solutions bonjour serge paul et là c'est la suite en fait j'ai de voulu j'ai voulu savoir qu'est ce qui avait changé en dix ans quels étaient les changements à part et apporté à cette maladie et au final en cherchant mais alors on cherche en creusant j'ai été sur internet et tout et en creusant et j'ai même parlé avec mon médecin il m'a dit il n'y a rien il n'y a rien eu de fait en dix ans à chaque fois on nous annonce ça y est il ya il ya un remède pour la fibromyalgie c'est pas vrai c'est pas vrai parce que ça finit en eau de boudin c'est pas vrai bonjour bigouden donc j'ai donc fait ces recherches et j'ai trouvé deux trois petites choses que parfois les médecins nous cachent mais qui sont bien réels c'est en fait bonjour cabillano que la recherche nous cache ou les médecins ou je sais pas c'est des maladies en fait moi j'appelle ça les maladies collatérales à la fibro parce que elles sont dû en fait à la fibre à la fibromyalgie et c'est pour ça qu'on les déclenche notre squelette devient plus nos os deviennent plus faibles bonjour un bonjour à ceux qui arrivent nos os deviennent plus faibles donc ils sont plus à même de se faire du mal nos tendons nos muscles aussi deviennent plus faibles d'où les tendinitas répétition d'où les les symptômes de j'ai perdu le j'ai perdu le mot enfin plein de maladies plein de maladies musculaires et osseuses nous sont transmises par la fibromyalgie il ya aussi à savoir que la perte de mémoire comme vous voyez la perte de mémoire immédiate bonjour pile module la perte de mémoire immédiate la la le fait de perdre l'équilibre le fait d'avoir des bleus c'est fait aussi c'est dû aussi à à cette maladie évidemment il faut avant faire des examens et voir que c'est bien ça qu'il n'y a pas autre chose derrière mais à partir du moment où vous faites des examens et que vos examens vous disent que effectivement tout va bien donc c'est bien dû à la à la fibro pour ce qui est des médicaments bas c'est toujours les mêmes qui nous font bien d'un côté mal de l'autre vous avez le tramadol qui en ce moment est très suspecté mais et pour cause parce que c'est pas le meilleur médicament que j'ai pris parce que je vous le dis par connaissance de cause vu que j'en ai pris c'est pas le meilleur c'est vrai qu'il calme bien les douleurs mais faut voir ce qui vous apporte à côté donc c'est pas le meilleur il ya les opiacés mais bon pareil que le tramadol il vous donne pas c'est pas c'est pas un soin c'est juste le le petit sparadrap sur la cicatrice donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas ça on parle beaucoup de de cannabis thérapeutique et pour ça je peux vous dire que c'est à mon sens à mon sens après je sais pas chacun réagit comme comme il peut parce qu'on n'est pas tous pareil on réagit pas tous de la même façon mais pour moi c'est le seul médicament sans effet secondaire qui m'a vraiment réussi c'est le c'est le cbd voilà alors ils sont en pourparlers à l'assemblée pour savoir s'ils vont le légaliser ou pas je pense que ce serait une bonne chose parce que même s'il guérit pas faut pas croire que c'est un médicament miracle 1 le cbd ne guérit pas néanmoins il soulage mais vraiment et soulage vraiment moi j'ai vu l'autre fois j'ai commencé à faire de la corde à sauter alors qu'il ya encore quelques temps j'étais allongé sur le canapé à pas pouvoir bouger donc c'est vrai qu'ils soulagent c'est pas quelque chose d'extrêmement violent c'est pas violent du tout d'ailleurs parce qu'on s'en rend à peine compte quand on le prend on s'en rend à peine compte mais on s'en rend compte quand même parce que on arrive à bouger beaucoup mieux que si on avait autre chose le tramadol lui il nous assomme il nous laisse voilà un légume sur un canapé pendant qu'il agit là avec le cbd non bonjour christelle très contente de te voir là le cbd non il agit tout en douceur ce qui fait que vous ne prenez même pas conscience qu'il est en train d'agir et quand vous réalisez quand vous vous levez quand vous faites un geste ou un truc comme ça c'est là que vous allez réaliser quand oui effectivement j'ai moins mal c'est ça fait du bien et du fait d'avoir moins mal et ben on est mieux dans on est mieux voilà forcément on est mieux bon ben cette vidéo c'était pas pour faire la pub du cbd c'était juste pour faire donc pour vous dire que livre est arrivé que on a la fibromyalgie donc à part le cbd il n'y a pas grand chose qui qui a changé en dehors de quelques petites choses que je vous dis des des maladies que nous apporte la fibro et que souvent on va chercher midi à 14 heures alors que c'est juste parce qu'on a on est atteint de fibro problème cardiaque certains problèmes cardiaques certains problèmes respiratoires etc bref et j'ai fait l'éveil parce que au final en recherchant bien sur internet je suis tombée sur une page un site je sais plus lequel exactement et je crois que je voulais mis en jeu je crois vous l'avoir mis dans le livre c'est un site où ils voient les rapports entre la fibro et l'éveil et là j'ai été étonné de voir combien les symptômes de la fibromyalgie et les symptômes de la personne qui s'éveille sont en fait semblables ils sont vraiment semblables je vous ai fait la liste ils sont vraiment semblables tous les deux nous demandent de prendre soin de nous tous les deux nous disent de de manger différemment tous les deux nous disent de changer notre façon de vivre et tous les deux nous disent de faire de l'exercice à notre propre rythme donc effectivement j'ai trouvé enfin j'ai retrouvé une certaine ressemblance j'ai demandé à plusieurs reprises s'il n'y avait pas un rapport entre les deux on m'a pas dit non mais on m'a pas dit oui donc je suis un petit peu chacun voit ça à sa façon et comme comme il le ressent en fait au fond de son coeur mais je pense que les gens qui ont la fibromyalgie sont aptes de reconnaître des symptômes de l'éveil et vice versa les gens qui qui vivent l'éveil sont capables de comprendre ce que vit un quelqu'un qui a la fibromyalgie parce qu'en fait on ne voit pas on le ressent on ne va pas bonjour noemi on le ressent on ne voit pas et et parfois c'est tout aussi douloureux c'est souvent tout aussi douloureux que la fibro donc voilà j'ai voulu rassembler les deux à vous de voir si effectivement vous retrouvez quelque chose là dedans qui vous correspond ou pas pour ceux qui sont intéressés suite à ça bon j'ai pas voulu rester sur une partie négative donc j'ai écrit quelques petites des histoires en fait il ya une histoire pour savoir une question pour pourquoi porte-t-on des masques vous savez pourquoi on porte des masques dans la vie ben moi j'ai apporté ma ma version du fait vous me direz si vous êtes en accord avec ou pas pourquoi porte-t-on des masques dans la vie et à l'histoire sur un ange il ya une histoire sur la ville à la beauté de la vie au quotidien au jour le jour comme je vous dis mais et j'essaye de faire en sorte que mes livres restent toujours positifs qu'ils soient faciles à lire qu'ils soient compréhensibles par tout le monde et qui vous apporte quelque chose de plus une fois que vous l'avez lu que vous vous dites ah oui tiens ça va mieux ou c'est vrai que j'avais pas pensé à ça ou voilà que ce soit quelque chose de positif ah voilà donc si vous avez des questions allez-y sinon ben je vais vous vous laisser tranquille je vais donc poster poster cette vidéo sur mes pages et ben j'attends votre retour bonjour Thierry j'attends votre retour et en attendant que ce que je vous ai dit vous donne envie de le découvrir et voilà qu'il vous ouvre le coeur qu'il vous ouvre l'âme qu'il qu'il vous donne de la de la joie du bonheur qu'ils vous disent que enfin au final la vie qu'on vit n'est peut-être pas bien sûr qu'il faut la changer ça moi je suis pour un changement radical mais il faut s'accrocher aux belles choses écoutez je sais pas si vous les entendez mais je sais pas si vous les entendez mais j'ai des 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 champs d'oiseaux autour de moi et ça c'est quelque chose de formidable j'ai des champs d'oiseaux ça le matin voilà le matin quand je me lève le soir quand je me couche et ça c'est quelque chose auquel je m'accroche parce que ça fait partie de la vie ça fait partie de la terre qui nous nourrit ça fait partie de plein de choses de beaux de naturels ça fait partie bonjour michel ça fait partie de de notre mère notre mère nous donne de la joie tous les jours notre mère la terre nous donne de la joie tous les jours c'est à nous de de faire en sorte d'attraper ces bons moments pour pouvoir ensuite les ressortir attraper ces bons moments les garder au fond de nous et pouvoir les ressortir quand on a le moral qui décline ou que il ya quelque chose qui va pas on se dit bah au final on est la terre elle est quand même drôlement patiente avec nous et elle nous aime vraiment parce que avec tout ce qu'on lui fait subir elle est quand même bien là et elle continue à nous aimer à nous protéger à nous donner à manger à nous donner tout ce qu'on a besoin alors que nous on la massacres on la sacrifie on on coupe les arbres ce qui nous donne la vie on coupe les arbres on on met du béton partout après on dit que les animaux s'incrustent dans la ville moi j'ai envie de dire que c'est nous qui nous incrustons chez eux parce que avant les animaux ne s'incrustaient pas dans les villes c'est nous qui nous incrustons chez eux donc forcément et si on réduit leur espace de vie eux ils vont venir dans la notre c'est c'est indéniable on peut pas faire autrement la vie elle est comme ça bonjour jacqueline la vie elle est comme ça donc c'est à nous de faire attention de protéger ce qu'il nous reste encore à protéger bah de faire en sorte que ça se dégrade pas plus que ça ne l'est déjà et voilà j'étais partie pour parler de mon livre et au final je vous fais un petit résumé de ce qui me vient de ce qui me sont de ce qui me de ce qui me montre de ce que je ressens parce que c'est vraiment un des ressentis importants voilà donc je vais quand même finir par vu que vu qu'il n'y a pas de questions qui se présente je suis quand même contente d'avoir fait cette vidéo parce que je la fais toujours j'ai toujours mes vidéos avec le coeur et donc ben j'espère que ce livre vous bonjour fanny j'espère que ce livre bas vous apportera quelques sourires ou vous apportera à réfléchir à penser bonjour anna christina quelques sourires ou vous apportera à à réfléchir par vous même pour vous dire bah oui on a j'ai quand même voir avec ta tête des salades j'ai je vous conseille et elle fortement parce que c'est exactement ce qu'il faut faire il faut pas rester il faut pas rester il y a quelqu'un vous entendez quelqu'un vous écoutez quelqu'un parler ce qu'il vous dit vous semble très réaliste et très correct mais je ne suis pas un gourou je ne suis pas une meneuse je ne suis pas une politicienne je suis juste moi maria et je je vous conseille vraiment de d'aller vérifier vous même ce que je peux écrire sur les livres c'est ne me croyez pas allez voir allez voir et quand vous saurez vous aurez vu par vous même ce que je vous ai dit après vous pourrez dire oui effectivement à la vais raison ou non bah là là elle n'a pas raison mais restez resté actif n'arrêtez pas de chercher parce que la vie c'est ça c'est apprendre apprendre tout le temps à prendre à prendre on apprend tous les jours tous les jours moi j'apprends quelque chose même si c'est un film même si c'est quelque chose vraiment de très petit tous les jours moi j'apprends quelque chose c'est indéniable j'apprends des façons de faire des façons de dire des façons de parler j'apprends des mots j'apprends des messages parce que des des messages que je comprends pas tout le temps et que à force d'être répétés bah je suis ni par les par les comprendre par les transmettre et voilà je ce que je peux vous dire c'est resté ouvert dans votre coeur gardez les surtout garder l'esprit bien ouvert parce que si si vous restez avec votre esprit restreint vous allez passer à côté de choses qui vont vous aider à évoluer donc au garder votre esprit toujours ouvert toujours c'est le plus important votre esprit ouvert votre coeur envoyer de l'amour partout tout le temps quand eux il ya quelque chose qui veut et qui vous dérange ben envoyer de l'amour même si ça vous dérange pas si vous avez plaisir regardez envoyer de l'amour envoyer de l'amour dès que vous pouvez parce que c'est là c'est ce qui nous reste c'est là c'est notre meilleure arme contre tout contre tout contre les maladies contre contre les méchancetés humaines contre voilà si si quelqu'un est agressif avec vous et que vous ne savez pas pourquoi au lieu de de rentrer dans sa colère ou dans son agressivité envoyez lui de l'amour laissé tomber c'est pas grave l'envoyer de l'amour et l'amour fera tout ce que vous ne tout ce que une bagarre ne pourrait pas faire bonjour vous voyez tout ce qu'une qu'une bagarre parce qu'une bagarre en fait ça ne sert à rien comme disait l'aï de la main d'aï de la main pardon on en on n'enlève pas la la méchanceté en la en la combattant par les mains mais en lui envoyant de l'amour et c'est tout à fait exact Moi je trouve bonjour à ceux qui viennent bonjour Moi je trouve tout à fait exact que c'est pas en en se battant que on va faire changer quoi que ce soit c'est au contraire vous savez il est l'indifférence l'indifférence fait plus de mal que certains mots ou que certaines giflent quand quelqu'un vous agresse et que vous lui envoyez de de l'amour et que vous ne répondez pas donc que cette personne elle va pas comprendre elle s'attendait à ce que vous lui mettiez votre point sur la figure et au contraire vous lui dites écoute c'est vrai tu as raison je m'excuse et vous partez voilà et vous savez dans votre coeur que vous êtes libre libre parce que vous n'avez vous n'avez rien fait de mal vous n'avez il avait envie de se défoncer sur quelqu'un il s'est défoulé sur vous mais c'est pas grave si vous êtes si vous êtes en amour avec vous même peu importe ça va bien merci bonheur tout va bien merci tu vois j'espère que tu vas bien toi aussi c'est si si vous lui envoyez de l'amour peu importe après il fera ce qu'il veut avec il dira ce qu'il veut c'est pas c'est pas important restez centré dans votre coeur je parle de ça parce que j'ai le mon livre de l'éveil donc restez centré dans votre coeur envoyer de l'amour c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est ce que c'est de ce qu'on a plus besoin que ce soit la terre que ce soit les êtres humains les animaux la faune la flore on a tous besoin d'amour et on en a on en a de l'amour on en a à revendre enfin quand je dis à revendre on le donne on le revend pas mais suivant l'expression on en a à revendre il suffit de de l'envoyer voilà vous l'envoyez vous parlez avec quelqu'un la personne est malheureuse envoyez-lui de l'amour et et vous verrez que ça ira mieux au bout de cinq minutes de discussion pas faire repartir avec le sourire ça m'arrive régulièrement Et bien c'est bien tranquille très bien Ça m'arrive régulièrement et les gens ben moi on est récompensés de deux façons la première c'est que la personne elle repart avec le sourire elle est contente et la deuxième c'est nous parce que nous avons été gratifiés par leur par leur sourire par leur bien-être par leur pour leurs mœurs quand on l'a on leur a transmis et ça c'est c'est le plus beau des cadeaux voilà bon maintenant je vais vraiment m'arrêter je donc je vais vous souhaiter une très bonne journée bien sûr bonheur le monde est en manque d'amour mais bien sûr et c'est pour ça qu'il ya parce que déjà on s'aime nous à l'intérieur donc si on n'a pas d'amour nous même à l'intérieur on peut pas en donner à l'extérieur il faut d'abord qu'on l'aie de l'amour à l'intérieur faut qu'on ait de l'amour pour tout le monde même pour ceux qui ont été méchants désagréables et tout il faut avoir de l'amour pour eux et si vous avez de l'amour pour eux vous avez de l'amour pour vous et si vous avez de l'amour pour vous le reste se fait tout seul bonjour michel je suis contente que tu sois là même si j'ai bientôt fini l'amour c'est primordial c'est important c'est ce qui fait tourner on a toujours dit que l'amour faisait tourner le monde et c'est vrai et c'est pas uniquement l'amour entre un homme et une femme non c'est l'amour qu'on envoie l'amour qu'on envoie aux animaux quand l'amour qu'on par exemple qu'on donne à un chien quand on le caresse qu'on lui dit des des mots gentils à l'amour qu'on envoie à un chat à un oiseau ce matin j'avais une tourterelle merci bonheur ce matin j'ai une tourterelle qui était en train de chanter de bonheur il ya quelque temps ça m'aurait rissé le poil parce que chanter à cinq heures et demie du matin c'est assez aujourd'hui j'étais contente de l'entendre parce que voilà elle est vivante et voilà c'est du pur bonheur en fait c'est du pur bonheur les oiseaux les animaux tout c'est du pur bonheur il suffit juste de s'accompagner accrocher à ça accrochez-vous au bonheur accrochez-vous à l'amour de votre coeur voilà si vous vous accrochez à ça ça ira petit à petit peut-être que vous verrez une différence très rapidement peut-être que ça va être un peu plus long mais vous en sortirez et ça ira voilà alors je me rends compte que là que c'était le message à passer aujourd'hui voilà malgré le livre c'est le message à passer j'en suis contente j'en suis soulagé parce que je vous l'ai fait passer et j'en suis heureuse pour ceux qui l'ont écouté et qui sont là depuis le début donc de toute façon vous pouvez toujours le voir en replay et sur youtube parce que je la mets sur youtube donc vous pouvez toujours la revoir si ça vous intéresse donc je vous rappelle je vous rappelle donc le livre je vous le remontre encore une fois voilà il est là fibromyalgie et l'éveil leurs points communs voilà moi j'en ai trouvé je sais pas si vous en trouverez mais moi j'en ai trouvé je vous les ai marqués et si vous en trouvez faites moi part si vous en trouvez pas bah faites moi part aussi parce qu'en fait toutes les critiques si elles sont constructives elles sont elles sont bonnes donc il n'y a pas de souci avec tout ça je vous souhaite une très bonne fin de matinée une bonne un bon début d'après-midi que votre journée soit plein de joie d'amour et de bonheur je vous le souhaite du fond du coeur je vous embrasse avec mon coeur prenez soin de vous prenez soin de de tout ce que vous aimez autour de vous et n'oubliez pas l'esprit ouvert et l'amour dans le coeur voilà bonne journée je vous embrasse bye